Lettres aux Colossiens, Colossiens, chapitre 1 Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, j'écris à ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont à Colosse, nos frères et sœurs qui croient au Christ. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous donne la paix. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Chez vous, c'est la même chose depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu, depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Épaphras, qui est notre ami et qui travaille avec nous, vous a enseigné cela. Il nous remplace auprès de vous comme un fidèle serviteur du Christ, et il nous a fait connaître l'amour que l'Esprit-Saint a mis en vous. C'est pourquoi, nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous, et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son Esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors, vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit, et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en Lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, tout est créé par Lui et pour Lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que par Lui. C'est Lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, Celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec Lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec Lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors, vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Vous l'avez entendu. On l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel. Et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je continue à participer aux souffrances du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Je suis devenu le serviteur de l'Église, pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui Lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous et par Lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'est ce Christ que nous annonçons. Nous donnons à chacun des conseils et un enseignement avec toute la sagesse possible pour que tous deviennent adultes dans le Christ. C'est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ qui agit en moi avec puissance. Colossiens, chapitre 2 Oui, je veux vous faire savoir ceci. Je dois lutter durement pour vous, pour les chrétiens de l'Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Lui. Je dis cela pour que personne ne vous trompe avec de beaux discours. Bien sûr, je suis loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Je suis content de voir que, chez vous, tout se passe dans l'ordre et que votre foi au Christ reste solide. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à Lui. Plongez vos racines en Lui. Construisez votre vie sur Lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention! Personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ et vous participez totalement à la vie du Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Mais avec Lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez ou au sujet des fêtes, de la Nouvelle Lune et du Sabbat. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir. Mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte. Et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Ils ne s'attachent pas au Christ qui est la tête. Pourtant, c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble. Et c'est Dieu qui fait grandir ce corps. Vous êtes morts avec le Christ, et les forces du monde ne comptent plus pour vous. Mais vous faites comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses-là. Pourquoi est-ce que vous obéissez à ces règles? Ne prends pas ceci. Ne goûte pas cela. N'y touche pas. Elles sont faites pour des choses qui disparaissent dès qu'on s'en sert. Ce sont des règles et des enseignements inventés par les êtres humains. C'est vrai. Rendre un culte, se faire tout petit devant les anges, faire souffrir son corps, tout cela paraît sage. Pourtant, ces règles ne valent rien. Elles servent seulement à satisfaire des désirs humains. Colossiens, chapitre 3 C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure. Désirez des choses honteuses et mauvaises. Cherchez à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui y refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et, comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus des non-juifs et des juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus des étrangers, des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout et il est en tous. Dieu vous a choisis. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit-Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Femmes, obéissez à votre mari, comme vous devez le faire dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne soyez pas durs avec elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Parents, n'agacez pas vos enfants, sinon ils vont se décourager. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres sur la terre. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais servez-les avec un cœur sincère, parce que vous respectez le Seigneur avec confiance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ. C'est lui que vous servez. Celui qui fait le mal, on le punira pour le mal qu'il a fait, et on ne fera pas de différence entre les gens. Colossiens, chapitre 4 Maître, traitez tous vos esclaves de façon juste et honnête. Oui, vous le savez, vous aussi, vous avez un maître au ciel. Continuez à prier fidèlement. Ainsi, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Priez aussi pour nous. Que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Ainsi, je pourrai parler du mystère que Dieu réalise par le Christ, pour lequel je suis en prison. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement, comme je dois le faire. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Profitez du temps que Dieu vous laisse. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. Tichy que vous donnera toutes les nouvelles à mon sujet. C'est un frère et un ami, un serviteur fidèle qui est avec moi au service du Seigneur. Je vous l'envoie surtout pour vous donner de nos nouvelles et pour vous encourager. Onésime, ce frère fidèle et très aimé, est avec Tichy. C'est quelqu'un de chez vous. Ensemble, ils vous raconteront tout ce qui se passe ici. Harry Starke, qui est en prison avec moi, vous salue. Marc, le cousin de Barnabas, vous salue aussi. Vous avez reçu des conseils au sujet de Marc. S'il vient chez vous, recevez le bien. Jésus, qu'on appelle Justus, vous salue également. Parmi les Juifs devenus chrétiens, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils m'ont donné du courage. Epaphras, qui est de chez vous, vous salue. Ce serviteur du Christ de Jésus combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétien et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Il travaille beaucoup pour vous, pour les chrétiens de l'Odyssée et pour ceux de Hiérapolis. J'en suis témoin. Luc, notre ami médecin, vous salue. Ainsi que Démasse. Saluez les frères et sœurs chrétiens qui sont à l'Odyssée, avec Nympha et avec la communauté qui se réunit dans sa maison. Lisez cette lettre chez vous. Ensuite, donnez-la à l'église de l'Odyssée pour que les chrétiens de cette ville la lisent aussi. Et vous, lisez la lettre qui arrivera de l'Odyssée. Dites à Archip, « Attention, tu es chargé d'un travail au service du Seigneur. Fais-le correctement. » Voici la salutation que moi, Paul, je vous écris de ma main. Souvenez-vous que je suis en prison. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501